Trouver sa voie, voilà l'objectif de chaque étudiant qui s'est déplacé cet après-midi. Des étudiants pour certains hésitants quant à leur avenir professionnel, mais surtout curieux sur les formations et la diversité des offres des entreprises qu'ils rencontrent. La plupart d'entre eux sont venus dans un but bien précis, trouver un stage qui leur permettra d'intégrer le monde de l'entreprise et donc d'avoir une chance de décrocher un contrat de travail par la suite. En fait j'attends un peu le déclic, avec un métier qui me plairait, une entreprise où je puisse faire mon stage et puis qui finalement m'intéresse et dans laquelle je voudrais faire aussi mon métier. Trouver un stage qui nous correspond, parce qu'après en général c'est l'embauche qui est derrière, donc il faut trouver un stage qui nous plaît, un minimum. Où est-ce qu'ils embauchent, ça donne un premier pas vers les entreprises, parce que là on n'a vraiment aucun contact avec eux, quand on est en master, on ne sait pas forcément où est-ce qu'il y a de la place, où est-ce qu'ils recherchent, dans quels domaines, donc là ça permet de voir un peu tous les domaines en même temps, donc c'est vachement bien. Échanger des coordonnées avec les entreprises, faciliter les premiers contacts professionnels, voilà l'objectif de ce salon. Mais les entreprises aussi sont conscientes du potentiel de ces étudiants, des étudiants qui n'ont pas encore l'expérience du terrain, mais qui peuvent alimenter leurs besoins de stage et de recrutement. Selon les entreprises, c'est à elles de découvrir la capacité d'évolution de l'étudiant et de savoir l'intégrer de façon optimale au sein de leurs équipes. La potentialité est grande, c'est peut-être celle-là qu'il faut qu'on regarde. On sait très bien qu'à une aube de demain matin, 2015, 2016, 2017, on va avoir de vrais problèmes en matière de recrutement, ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là pour en parler d'eux-mêmes. Il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, et cela depuis longtemps présent à nos esprits au CJD, que nous intéressions à autre chose qu'au réel savoir-faire. On a aujourd'hui du recrutement direct et on a aussi ce que l'on appelle du presourcing au travers de stages longs que l'on propose notamment dans le cadre de cursus master au sein de notre entreprise, pour former des conseillers professionnels demain ou également des conseillers en gestion de patrimoine. Former les futurs salariés, voici le maître mot des entreprises. Mais il semble que bien trop souvent, les stages se multiplient sans jamais vraiment aboutir à un contrat de travail.